Et bien salut tout le monde c'est Mergin et je vous retrouve pour une petite vidéo que je vous ai proposé en fait sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook il me semble pour savoir si ça vous intéresserait de vous faire une vidéo du coup sur les armes que j'utilise, que je préfère, que je trouve très intéressante à utiliser donc vous m'avez répondu dans la très grande majorité oui donc c'est parti, on va se caler à la tour, on va se mettre dans le menu et on va inspecter un petit peu les armes donc je sais que vous me voyez souvent en vidéo avec le même combo d'armes, généralement c'est coup de minuit, hisse et l'os tout ça, murmure et compagnie mais en vérité j'en utilise beaucoup d'autres, ça dépend des trucs, ça dépend des activités, ça dépend un petit peu de ce que je fais ou parfois si j'ai envie de changer c'est juste que pour les vidéos généralement il y a un combo que j'aime bien, qui fonctionne bien quand je suis par exemple solo ou quoi que ce soit pour les nids noirs que j'aime bien utiliser donc je n'hésite pas à changer de temps en temps à part sur les vidéos où je prends globalement la même chose bref donc forcément le coup de minuit comme vous pouvez voir dans mon inventaire il y en a pas mal d'autres en fait ça dépend un petit peu des situations, ça dépend un petit peu aussi de ce que j'utilise ou de ce que je vais privilégier parce que là il y a des armes que j'ai par exemple comme la promesse du contrebandier qui elle n'est pas montée qui est une arme que j'apprécie beaucoup en fait que j'ai découvert sur PC parce que je suis en train de monter mon perso sur PC et en fait j'adore et je m'en suis conservé une petite que je montrais à l'occasion, je pense que je l'infuserai dans le fureur du tic enfin bref on verra donc forcément le grand classique, le coup de minuit comme vous pouvez voir les ennemis vaincus 21 000 sachant que je ne l'ai pas non plus depuis super longtemps, enfin du moins avec la pièce maîtresse parce que je l'utilisais déjà avant sans pièce maîtresse donc fort impact, grosse stabilité, j'ai une pièce maîtresse du coup de rechargement ce qui fait qu'il est assez pété boucherie hors la loi, voilà on va pas trop s'attarder sur celui-là il est clairement cool, vous pouvez le trouver dans le raid Léviathan voilà donc je vous invite fortement à le récupérer, c'est un très très bon revolver voilà il a une bonne portée, il a un bon maniement il se recharge bien, franchement il est plutôt rapide, 150 coups par minute alors c'est pas les meilleurs mais globalement il est franchement cool non vraiment très très bonne arme, c'est un primordial, franchement c'est un primordial à posséder je vous le recommande par dessus tout j'ai ça en plus armature légère, ça c'est vraiment cool les déplacements sont plus rapides avec cette arme en gros c'est un peu comme le mida où quand vous l'avez équipé vous déplacez un chouïa plus vite donc ça c'est cool j'utilise aussi, alors ça dépend si j'ai besoin d'un sniper en first alors c'est très rare mais ça m'arrive j'utilise l'aventure redoutée vous avez déjà pu me voir avec cette arme sur le Kali à deux joueurs si je me lance dans le Kali solo je le prendrai je pense j'ai mis un petit mode supplémentaire qui est spécialiste de l'élite inflige des dégâts supplémentaires contre les ennemis puissants tout simplement parce que sur Kali à deux joueurs je tirais sur les espèces de chevaliers jaunes donc forcément faire des dégâts en plus sur ces ennemis là sont assez intéressants généralement, alors pourquoi j'ai mis ce mode là sur le sniper c'est pas que pour Kali bien entendu c'est que généralement je présume, en tout cas pour ma part quand on utilise un sniper c'est plus contre les ennemis puissants c'est pas contre les petits mobs de base c'est vraiment contre genre les chevaliers ou les phalanges cabales qui ont généralement une barre de vie jaune donc je trouve ça plus logique de mettre un mode contre les ennemis puissants ou même contre les boss je trouve ça un peu mieux même si elite c'est pas boss attention il y a le mode différent je crois qu'il est je crois que j'en ai un là non je l'ai pas là mais il y a spécialiste des boss où là par contre le mode ne fait vraiment des dégâts supplémentaires que sur les boss donc faut vraiment pas confondre les deux au niveau des mods mais voilà ennemis puissants je trouvais que c'était très très bien sur cet arme je sais même plus ce que j'avais du coup en perles je vous l'ai même pas dit coup rapide, des tirs de précision rapide donc dans la stabilité et la vitesse de rechargement plutôt pas mal le seul problème c'est qu'il y a que 3 balles dans le chargeur et triple détente donc ça c'est plutôt cool en gros au lieu d'avoir 3 balles si je mets 3 tirs de précision j'en ai 4 donc voilà c'est pas mal les deux cumulés ça fait pas des perles que Godroll mais c'est sympa pour un petit sniper en principal ensuite je vais utiliser celui là je l'ai pas depuis très longtemps mais je le trouve pas mal j'ai vraiment des perles pas terribles d'ailleurs qu'est-ce que je fais avec chargeur abandonné ah oui oui c'était ça parce que si je mets là ok je passe à 10 balles mais vous avez vu mon temps de rechargement donc je préfère mettre chargeur abandonné de toute façon des munitions principales on en trouve assez souvent alors j'aime beaucoup ce revolver je l'ai vu justement au moment où vous voyez cette vidéo je pense qu'il est sorti avec la nuit noire solo du geôlier du néant j'aime beaucoup le flingue mais alors j'ai des perles qui sont vraiment pas terribles améliore le rechargement, la stabilité et le maniement quand les ennemis sont proches c'est pas ouf et bon même si poignée de tir à la hanche ça nous arrive de tirer sans visée avec les revolvers c'est très fréquent voilà franchement les deux sont pas ouf en plus chargeur abandonné je suis pas spécialement fan j'aurais préféré avoir une pièce maîtresse de rechargement avec deux autres perles mais bon en attendant je le garde jusqu'à temps de trouver mieux si je rechope un revolver en fait si je rechope le même avec des meilleures perles bah j'infuserai celui-ci dans l'autre ou pas enfin on verra c'est pour ça que j'ai pas mis de mode voilà il y a des armes auxquelles j'ai pas encore mis de mode parce que je sais que je peux avoir mieux ou tout ça ou j'ai pas encore le mode nécessaire enfin le mode que je veux vraiment donc voilà il y a des armes où je n'aurai pas de mode mais sincèrement privilégiez les modes vous allez voir sur certaines armes ça va augmenter clairement leur puissance ou leur maniement ou leur truc comme ça enfin c'est négligez vraiment pas les modes c'est vraiment des trucs qui peuvent changer votre arme donc ça c'est plutôt cool donc voilà loi du jaulier qui est bien mais pas avec ses perles là donc si vous pouvez l'avoir je vous le conseille donc celui-ci je vous en ai parlé un petit pistolet qui paye pas de mine mais en fait j'ai adoré tir automatique sur un pistolet je trouve ça plutôt chouette 24 balles en plus donc c'est plutôt cool on va pas trop s'attarder dessus mais moi je le trouve assez chouette je pense pas que je vais mettre un si ça ça peut être bien améliore la précision et vitesse de préparation lors du tir sans viser vu que c'est une arme qu'on utilise aussi beaucoup sans viser pour ma part en tout cas donc vous voyez ça peut augmenter un petit peu l'arme au niveau de ses stats ça peut être plutôt pas mal donc à privilégier ça vraiment si vous êtes fan des pistolets celui-ci je suis tombé sous le charme je sais pas si c'est le meilleur parce que je suis pas un très gros joueur de pistolet mais alors celui-là j'ai eu un gros coup de coeur en tout cas sur PC donc à voir par la suite un petit fusil auto toujours avec hors la loi et sous pression bon c'est pas ce qu'il y a de mieux même si sous pression c'est plutôt pas mal pour un fusil d'auto la précision et la stab c'est ce qui manque un petit peu généralement même si celui-ci est globalement stable de base c'est vrai que c'est pas la perque la plus intéressante bon hors la loi le fac des précisions diminue fortement le délai de rechargement c'est pas les meilleures perques pour un fusil auto j'attends surtout d'en avoir un meilleur donc je le garde quand même au cas où j'ai envie de jouer fusil auto mais globalement c'est un très bon fusil automatique il tombe assez souvent c'est un peu un passage du gouffre bis vous allez le looter très très souvent donc il y a moyen de le choper avec des perques assez cool je vous le conseille c'est un très bon fusil automatique là je l'ai pas là mais vous avez un mod qui est assez chouette qui s'appelle je sais plus spécialiste de l'appeler piétail je crois qui vous permet en fait de faire plus de dégâts sur les petits mobs à la con genre les esclaves enfin vraiment tous les petits mobs de merde et du coup vu que généralement c'est des armes qu'on utilise pas trop sur les ennemis puissants ou les boss ça peut être très intéressant vous allez voir je l'ai mis ce mod là dont je vous parle je l'ai mis sur une autre arme et du coup ça la rend très 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 intéressante surtout pour des défis solo ou autre enfin bref vous allez voir on y viendra quand je serai dessus mais bref bon petit fusil automatique que je vous recommande qui est vraiment pas dur à looter ou le choper partout sur la cité des rêves il tombe vraiment très souvent en tout cas pour ma part et pas mal d'autres potes aussi il tombe vraiment voire même trop souvent mais voilà plutôt cool je vous le recommande avec des bonnes percs le suprématie donc là c'est celui du je l'ai chopé dans le raid il me semble qu'on peut le choper en dehors du non je suis pas sûr je suis pas sûr qu'on puisse le choper en dehors du raid mais bref très très bonne arme pour ceux qui ont connu Destiny 1 donc la suprématie pardon c'était de base un sniper qu'on lootait la deuxième semaine du jeu de Destiny 1 avec l'ire de l'arène je sais qu'il était revenu un petit peu plus tard je sais plus trop pour quel DLC il était revenu il me semble mais pas tout à fait dans cette forme là très très bon sniper je suis plutôt content qu'il l'ait mis en principal donc je l'ai avec boucherie donc ça c'est plutôt cool et hors la loi voilà alors c'est pas les meilleurs percs pour un sniper mais franchement c'est deux bons percs c'est une bonne combinaison quand vous avez les deux sur la même arme ça vous fait une arme franchement chouette bon déjà vous faites des dégâts supplémentaires donc ça c'est plutôt cool sincèrement plus vous faites de dégâts plus vous avez de enfin plus vous faites de frag pardon plus vous faites de dégâts avec 6 balles dans le chargeur il y a moyen que les 2-3 dernières balles vous faites plutôt mal et forcément si vous faites des frags de précision vous rechargez beaucoup plus vite il a déjà un très bon rechargement donc ce qui en fait un sniper vraiment très intéressant avec une cadence assez rapide certes il a pas un impact de ouf mais il a un bon rechargement un très bon maniement avec un bon coup par minute donc une bonne cadence de tir un très très bon sniper sincèrement n'hésitez pas après vous pouvez mettre un petit chargeur rapide franchement sachant qu'il y a hors la loi je vous conseille plus balles à ricocher enfin bref ça dépend mais sur celui-ci en tout cas balles à ricocher beaucoup plus intéressantes beaucoup plus intéressantes pardon que chargeur rapide voilà après c'est vraiment à vous de voir en fonction des percs que vous avez déjà voilà après c'est à vous de faire votre build comme on dit donc j'ai pas mis de de mode sur celui-ci mais je pense qu'un spécialiste de l'élite pourrait être pas mal voilà pourquoi pas paradoxe parfait donc si jamais j'ai besoin d'utiliser un fusil à pompe en principal c'est rare mais ça m'arrive très très bonne pompe si jamais vous l'avez pas alors celui-ci pour le choper c'est les prophéties oubliées de Frère Vance et Mercure donc avec le DLC d'Osiris il faut faire les prophéties si jamais vous l'avez pas vous en avez un dans le même genre qui est pas mal qui est aussi en principal c'est le Hawthorne le Physiapompe d'Hawthorne donc plutôt cool voilà boucherie forcément pour un pompe c'est cool chargeur rapide je sais qu'il a le tir automatique voilà avec 7 balles dans le chargeur un bon rechargement un impact assez cool pour un pompe non vraiment je vous le recommande après voilà vous avez d'autres trucs vous pouvez même augmenter un peu la portée qui est pas dégueulasse pour un pompe alors la portée elle est plus intéressante à augmenter en PVP qu'en PVE parce que généralement en PVE on va se caler vraiment contre les ennemis ce qui est moins le cas en PVP enfin voilà c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de portée en PVP qu'en PVE moi j'ai préféré avoir la stabilité et la vitesse de rechargement je trouve ça beaucoup plus intéressant pour le PVE voilà très très bon fusil à pompe si jamais vous savez plus trop quoi faire et que vous avez pas fait les prophéties de Frère Vance n'hésitez pas à le faire en plus la quête est cool vous en apprenez plus sur 5 à torse tout ça bref je vous le recommande très très bon fusil à pompe ensuite je joue fusil d'éclaireur pareil c'est rare mais ça m'arrive c'est des armes que j'adore malgré que franchement avec ce DLC je suis super fan des revolvers mais je me connais je suis quelqu'un qui fonctionne par exemple je vais jouer 3 mois revolvers après je vais passer 3 mois au fusil d'éclaireur donc je me connais je change assez souvent celui-ci est pas mal c'est celui de la bannière de fer donc nouvelle saison voilà très joli franchement très très joli les deux pertes comme d'hab boucherieur la loi ça fait le taf chargeur abandonné je suis vraiment pas fan de ce truc malgré que vous voyez le rechargement on perd quand même beaucoup je perds 2 balles avec un plus gros rechargement je sais pas à voir j'aime bien avoir plusieurs balles en éclaireur c'est vrai que là le rechargement est pas terrible après ouais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de mods mais il me semble qu'il y a des mods qui permettent d'augmenter le rechargement ou alors tout simplement de mettre une pièce maîtresse à voir voilà je sais pas encore vraiment ce que je mettrais mais globalement voilà un fusil d'éclaireur boucheur la loi rien d'autre à dire que c'est un très très bon éclaireur impact plutôt cool une bonne portée voilà après il a pas une cadence de ouf 150 ça passe c'est pas non plus exceptionnel voilà très très bon très très bon éclaireur en fait tout simplement plutôt lent mais gros impact donc vraiment pas mal plutôt pour le pve je pense pas en pvp je pense qu'il vaut mieux privilégier de toute façon les armes à forte cadence après je suis pas expert pvp donc je peux pas vous l'affirmer à 100% mais ça me paraît plus logique voilà ça en pve un petit peu à distance pour des boss des trucs comme ça pourquoi pas je vous le recommande il est assez stylé il a une bonne gueule il a des bonnes percs des bonnes stats voilà pourquoi pas foncer dessus ensuite on passe aux armes secondaires j'en ai beaucoup alors le hurlement de luna d'ailleurs un petit coucou à ps man qui m'a aidé à acquérir cette arme vraiment merci à lui parce que moi le pvp ça fait 36 bref donc merci ps si tu regardes cette vidéo le hurlement de luna qui est juste mais monstrueux quoi on va pas se mentir donc ça c'est un compte frag hurlement merveilleux enchaîné rapidement 2 tirs de précision réussi permet de bénéficier d'une courte période de dégâts supplémentaires jusqu'au prochain frag ou tir raté voilà tout simplement ça veut tout dire vous mettez 2 tirs de précision vous bénéficiez de dégâts supplémentaires voilà c'est plutôt cool moment zen les dégâts infligés par cette arme améliorée à la stabilité chargeur abandonné bon ça je suis pas excessivement fan de ce truc mais regardez ses stats regardez son rechargement regardez son coût par minute sa cadence sa stabilité et son impact bon bah voilà que de dire que de dire de plus c'est complètement pété au niveau du skin elle ressemble vachement à la grande faucheuse je trouve donc plutôt pas mal bonne gueule bonne stat voilà je vous le recommande après c'est vraiment que du compétitif en pvp tout ce que moi m'horrifie je suis vraiment pas joueur pvp donc c'est là où PS man du coup m'a aidé un petit peu voilà je suis pas du tout en joueur pvp c'est pas quelque chose qui me plaît c'est pas quelque chose qui me fait envie voilà je suis comme ça je suis un joueur pve c'est comme ça je suis pas du tout en joueur pvp mais il y a une raison une annonce que je ferai plus tard de pourquoi j'ai cette arme pourquoi PS man s'est proposé c'est de m'acquérir cette arme il y a une raison qui viendra avec une vidéo précédente peut-être que l'annonce aura déjà été faite au moment où la vidéo sortira mais bref il y a une raison je vous l'expliquerai en temps et en heure ensuite voilà ça c'était pour la première arme là franchement j'utilise tout ça j'adore les armes secondaires dans Renegar il y en a vraiment qui sont juste géniales je trouve que les armes énergétiques en gros pas secondaires ont une vraie gueule ont une vraie personnalité il y a des trucs super intéressants il y a vraiment des trucs mais généralement je change très peu mon arme principale qui va globalement se tourner au coup de minuit ou une suprématie ou un truc du genre par contre en arme secondaire mais je change beaucoup alors vous avez Dernière Déshorreur que je trouve pas mal c'est l'arme en fait exclusive à l'assaut La Corrompue je suis pas trop impulsion mais lui je le trouve chouette déjà j'ai très peu d'armes en cryo intéressantes il me semble en secondaire je dis peut-être une bêtise mais je sais qu'à un moment je la prenais beaucoup parce que j'ai très peu d'armes cryo oui avant le Nation des Bêtes voilà avant que j'acquérisse le Nation des Bêtes j'avais très peu d'armes en cryo donc j'utilisais pas mal donc réserve à impact élevé les munitions en fin de chargeur afflige davantage de dégâts c'est plutôt cool ça ressemble à la Suros détente portière automatique je trouve ça chouette sur un impulsion voilà vous pressez à détente ça tire tout seul en plus la fin de chargeur afflige plus de dégâts munitions de gros calibre augmente légèrement la portée sinon vous avez chargeur rapide bon l'impact est dégueulasse franchement il est pas ouf par contre il y a une bonne portée une bonne stab et une bonne cadence c'est ce qui fait en fait ça comble son impact pas terrible c'est que vous allez avoir une cadence qui est vraiment plutôt rapide donc ça comble un petit peu le manque de dégâts plus en auto tout ça avec la fin de chargeur qui augmente un peu voilà le tout mélangé fait que c'est une bonne arme si vous avez des percs moins bonnes des percs genre plus basiques il y a possibilité que ça soit pas une arme intéressante mais là en fait les percs que j'ai comblent vraiment le manque d'impact ou ce genre de choses ce qui la rend pas non plus ultra pété mais intéressante voilà c'est une bonne impulsion une bonne arme secondaire où on se prend pas la tête voilà si vous faites des assauts des trucs comme ça vous prenez ça en mode détente c'est une arme qui passe très très bien ensuite bon le grand classique le pompicello si on le présente plus celui du protocole voilà que je vous recommande par dessus tout un très très bon fusil à pompe 8 balles dans le chargeur automatique fort impact si vous mettez un coup de cague juste avant vous doublez vos dégâts bref complètement pété c'est un fusil à pompe à avoir c'est l'une des armes voilà avec le coup de minuit c'est l'une des armes à avoir clairement dans votre inventaire il y a quelques armes comme ça comme celle-ci par exemple qui est cool mais pas indispensable là le coup de minuit l'icélos nation des bêtes ce genre d'armes c'est vraiment des armes indispensables à avoir pour être bon en fait pour être polyvalent dans toutes les activités PVE tout ça et tout c'est vraiment des trucs que je vous recommande par dessus tout on va pas le présenter plus longtemps il a une bonne gueule voilà moi j'adore sa gueule donc détecteur de menaces aussi mouvant voilà vous avez plusieurs choix bien sûr avec pièce maîtresse de rechargement ce qui le rend encore plus fumé bref un indispensable autre indispensable je trouve qui est une arme du raid dernier vœu le nation des bêtes j'adore cette arme j'adore cette arme c'est franchement une grande faucheuse en secondaire donc cryo libellule fraque de précision crée une explosion faisant des dégâts élémentaires alors ça mais c'est complètement fumé sur ce flingue hors la loi et bah oui en plus si on fait des frags de précision d'une on fait des dégâts élémentaires mais en plus on recharge plus vite n'importe quoi augmente la vitesse de rechargement ainsi que légèrement la portée regardez l'impact qu'il a regardez la portée qu'il a il a un très bon rechargement en plus voilà j'ai mis spécialiste de la piétaille voilà ça inflige des dégâts supplémentaires contre les émis de base voilà généralement je prends l'exemple du raid ou même kali haute vous avez tous les esclaves corrompus qui arrivent bah franchement avec ce mode là vous faites beaucoup plus de dégâts en plus vous faites des dégâts élémentaires et en plus vous rechargez plus vite non mais enfin que demander de mieux cette arme c'est un indispensable je vous le recommande par le suite alors forcément là il n'y a pas une quête précise pour l'avoir c'est dans le raid alors vous pouvez le looter par exemple dans les coffres hautes avec des percs pas terribles ça c'est ce qu'on appelle du god roll vous l'obtenez directement à la fin d'une étape vous l'obtenez directement avec une pièce maîtresse x10 et ces percs là voilà vraiment si vous obtenez cette arme jetez-y un coup d'oeil je vous le recommande par dessus tout c'est un revolver complètement fumé voilà bref à privilégier de ouf vous avez lien séculaire pareil en god roll donc vous l'obtenez en étape directement donc moi je l'ai avec boucherie de toute façon c'est god roll il est forcément avec boucherie et 4ème c'est la bonne réussir des tirs des précisions rapides remettra 2 munitions dans le chargeur donc bon globalement c'est comme triple détente sauf que là ça vous en remet 2 au lieu de 1 pourquoi pas chargeur léger comme d'hab boucherie bon bah ça voilà comme d'habitude vous connaissez plutôt cool avec une portée grave augmentée donc vous pouvez voir pas un fort impact mais alors une portée de malade mental voilà maniement qui est pas ouf stabilité pas ouf mais ce qui fait vraiment son charme c'est sa portée en fait vous pouvez vraiment tirer à longue distance c'est pas celui que je préfère mais c'est un bon fusil automatique à voir au cas où si vous avez envie de jouer pardon automatique ou alors il y a dégâts abyssales vous savez pour les missions épiques les assos quoi que ce soit ça vous fait un très bon un très bon fusil automatique en secondaire en abyssale voilà c'est pas un indispensable mais il est plutôt cool il a une bonne gueule il a des bonnes perques voilà c'est plutôt chouette je vous le recommande aussi ensuite on a le sauf qui peut alors ça bon c'est un fusil d'éclaireur que je trouve pas ouf que je garde vraiment si j'ai besoin je sais pas il y a des activités un petit peu à longue distance et que j'ai besoin d'une arme en cryo c'est pas celui que je préfère en fait ce que j'aime pas du tout avec le sauf qui peut c'est son rechargement et sa cadence qui sont vraiment dégueulasses par contre très bonne portée très fort impact encore heureux ça comble le manque de cadence ce qui fait qu'il va faire beaucoup de dégâts mais il va tirer très lentement par contre je l'ai avec l'Ibellule donc ça c'est plutôt cool et tir auto c'est ce qui fait que je le trouve plutôt pas mal chargeur augmenté sinon vous voyez je peux le baisser un petit peu je perds 3 balles ouais pourquoi pas celui là est un peu plus intéressant on augmente un petit peu le rechargement et le maniement pourquoi pas voilà c'est surtout ces percs là qui ont fait que je l'ai gardé en réserve pourquoi pas si vous l'avez avec des bonnes percs c'est pas un indispensable c'est une arme sympa mais voilà c'est pas c'est pas la grosse tuerie de ouf par rapport aux sécurité garantie que je vous parlerai juste après serment du crépuscule ça j'utilise énormément dans quand il faut double sniper par exemple sur Riven c'est un sniper que j'adore Riven ou alors quand j'avais fait le défi ascendant le dernier qui est arrivé Libellule forcément premier tir mais alors la précision à la portée lors du premier tir de l'attaque plutôt sympa avec munition de précision après chargeur d'appoint mais en 6 balles je trouve ça déjà je trouve ça très bien déjà pour ce sniper combien ça m'en donne si je mets ça ouais 7 non franchement il vaut mieux mettre munition de précision j'ai la chance d'avoir ça plutôt qu'autre chose impact moyen mais plutôt cool voilà un bon maniement un rechargement rapide par exemple là où un murmure il mettra une balle pour tuer là il en faudra peut-être 2 ou 3 mais la cadence est tellement rapide que ça passe en fait vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos par exemple le défi ascendant ou quoi que ce soit ou même sur Riven vous pouvez voir la cadence qui est assez chouette si jamais je vous mets les fiches en description sur comment s'utilise cette arme mais c'est plutôt chouette vraiment elle fait plutôt le café je vous le recommande c'est un très très bon sniper de la cité des rêves ça c'est le confiance que j'adore c'est l'arme que j'utilise en PVP et en gambit je la trouve incroyable complètement incroyable je l'ai mis avec chargeur de secours donc ça de base j'avais 10 balles dans le chargeur je passe à 13 avec ce mod vous avez vu j'ai pas encore mis beaucoup de mods sur mes armes parce que j'attends d'en avoir des meilleurs ou des choses comme ça vraiment vous précipitez pas pour les mods attendez d'avoir des bons mods mais voilà celui-ci je trouvais que c'était primordial d'avoir un chargeur de secours parce que PVP ou gambit vous avez quand même besoin de pas mal de munitions je l'avais avec coup rapide bon c'est pas j'ai pas les meilleures perles du monde mais elles sont plutôt cool et libellule ce qui fait que c'est assez polyvalent alors libellule pour le PVP on va pas se mentir c'est pas non plus ouf mais généralement quand les ennemis sont paqués ça peut être intéressant vu que l'impact est super élevé la stabilité et la portée sont assez ouf moi je me suis surpris en PVP avec cette arme mais globalement plus coup par minute 180 donc cadence de tir super rapide je me suis vraiment surpris en PVP je suis pas un bon joueur PVP je suis pas même clairement je suis pas un joueur PVP je fais 2-3 games de temps en temps c'était surtout pour les jalons mais je me suis surpris avec cette arme à faire des séries de 15 je me retrouvais à la fin avec des ratios de 6 ou 7 avec 45 kills alors forcément moi je tombe le subbase matchmaking je tombe avec des joueurs de mon niveau donc bon voilà mais contre des joueurs plus élevés ou autres je ferai sûrement pas le poids mais voilà cette arme c'est un gros coup de coeur pour le PVP et le Gambit c'est n'importe quoi je la trouve ouf en plus je l'ai avec l'ornement croyance bref je vous la recommande par dessus tout pour le PVP et le Gambit si vous arrivez à l'avoir avec des bonnes percs elle est complètement ouf ensuite ce que je vous parlais le sécurité garantie mon fusil d'éclaireur préféré en secondaire pareil vous voyez j'ai toujours pas mis de truc je risque de mettre je pense que je mettrais un spécialiste de l'élite parce que je le trouve assez intéressant donc j'ai viré le chargeur d'appoint pour un chargeur rapide parce que je perds un petit peu en stab ainsi qu'en rechargement 15 balles je trouve ça suffisant au lieu de 17 je trouvais ça suffisant tir automatique triple détente c'est deux très bonnes percs voilà c'est une bonne combinaison de percs voilà triple détente vous récupérez des balles c'est pour ça que je crois que je n'avais pas mis chargeur d'appoint avec triple détente ça ne sert à rien vous en récupérez forcément et tir automatique moi j'adore ces trucs là pour les impulsions les éclaireurs ça évite de se mâcher sa gâchette comme un gros con donc voilà je trouvais ça plutôt cool bon impact bonne cadence ce qui en fait un très très bon fusil d'éclaireur je l'utilisais beaucoup pour le trône brisé en fait surtout pour l'ogre en solo quand il fallait niquer les prêtresses je le trouve assez intéressant il a une bonne cadence un bon impact très 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 intéressant pareil la cité des rêves celui-là plutôt chouette je vous le recommande par dessus tout et si jamais j'ai un sniper bon c'est pas celui que je préfère si j'arrive à trouver mieux je prendrai mieux mais lui pourquoi pas hors la loi stable voilà améliorer la précision stabilité de maniement quand vous tirez en position en croupie bon ce truc que je fais jamais bon je l'ai jusqu'à temps que je trouve mieux clairement lui il est pas ultra ouf je sais même plus où je l'ai eu mais c'était histoire d'avoir un fusil de précision en secondaire bref je vous le recommande pas spécialement c'est juste moi je l'ai plus je l'ai à 600 donc je préfère garder pour l'infuser sur un truc qui me plaît et on passe enfin aux armes puissantes j'en utilise globalement j'utilise que 3 sortes d'armes lance-roquette sniper fusil à fusion j'ai quand même une épée au cas où bon passage du gouff ça c'est pour le troll bon murmure du verre on le présente plus c'est l'une de mes armes préférées clairement n'hésitez pas si vous avez le catalyseur à bien l'utiliser très peu de gens l'utilisent et je vous assure que ça fait la différence n'hésitez pas à garder votre viseur enfin à viser pendant 3 secondes 3-4 secondes très peu de gens l'utilisent j'ai déjà vu même des streams des trucs comme ça et je me rends compte que les gens l'utilisent très peu et utilisez-le si vous avez le catalyseur c'est vraiment viser avec cette arme sans tirer pendant un court instant qu'on fait un bonus de portée de dégâts de précision pendant que le zoom est activé en gros je vous remets la vidéo en fiche mais quand j'ai fait mon solo palier 3 ou 4 vous me voyez de temps en temps on m'a pas fait la remarque d'ailleurs pourquoi pas c'est à dire que les gens doivent connaître quand même ce truc c'est à dire que vous me voyez en fait je suis en train de viser puis je tire pas c'est à dire que j'ai la tête de l'ennemi dans mon viseur mais je tire pas tout de suite et là d'un coup on voit le souffle murmuré qui s'inscrit ça se met dans votre feed au dessus de votre super et là je me mets à tirer et vous voyez la différence de dégâts en fait je sais que dans ma vidéo solo palier 3 et 4 je crois de temps en temps en fait j'ai pas trop le temps je tire sans le souffle murmuré je dois mettre 58 000 je dis une connerie je mets 58 000 de dégâts et d'un coup j'ai le souffle murmuré qui arrive je passe à 80 000 de dégâts bon bah c'est con mais ça marche vraiment bien par exemple aussi vous avez un très bon exemple du dégâts du souffle murmuré c'est sur dur je sais plus quoi la prêtresse la boss finale du trône brisé que je fais en solo pareil je vous mets la vidéo je sais pas si je les mets en fiche ou si je les mets en fond en plus je sais pas on verra et en fait vous voyez clairement la différence au début j'utilise mon murmur sans le souffle murmuré je lui mets 658 000 de dégâts et après je mets le souffle murmuré je lui mets 1 million de dégâts par balle donc n'hésitez vraiment pas si vous avez le catalyseur c'est le truc à privilégier le souffle murmuré c'est le truc à vraiment utiliser pour améliorer vos dégâts faire des dégâts mais monstrueux sur les ennemis bref murmure du verre qu'on ne présente plus que je vous recommande par dessus tout c'est d'ailleurs je crois la première arme que je suis parti récupérer directement sur PC dès que j'ai eu le niveau je fais putain go faire le murmure il me la faut absolument bon bah le sleeper qu'on ne présente plus image de l'esprit dormant je ne vais pas m'attarder dessus c'est une arme que vous connaissez aussi très bien que vous pouvez choper avec le warmind l'esprit tutélaire alors beaucoup de gens j'ai vu beaucoup de gens me dire ouais mais elle est impossible à faire la quête du sleeper donc je vous fais une petite petite parenthèse en fait n'hésitez pas parce que je sais que beaucoup n'ont pas fait spécialement l'esprit dormant à sa sortie donc ils se lancent sur le sleeper normal enfin l'esprit tutélaire par l'esprit dormant pardon donc ils veulent forcément avoir cette arme ce qui est compréhensible et en fait ils se rendent compte qu'au bout d'un moment enfin j'ai eu beaucoup de messages sur Twitter ah j'ai un bug la quête elle est buggée j'arrive plus à avoir des brins de résonance oubliez pas qu'il faut vous lancer aussi sur la quête de la lance de polaris en fait c'est c'est cette quête là qui va vous débloquer les brins de résonance alors je sais que peu de gens le savent mais quand vous lancez dans le sleeper n'hésitez pas à vous lancer en même temps sur les 2-3 premières étapes de la lance de polaris qui est une arme cool aussi à faire au passage c'est elle qui va vous débloquer les brins de résonance et que du coup vous pourrez looter dans les coffres de patrouille sur les événements ou les secteurs perdus voilà si jamais vous connaissiez pas ça n'hésitez pas à faire cette cette arme en plus pour pouvoir finir en fait l'image de l'esprit dormant tout simplement très très bonne arme encore une fois à privilégier ensuite j'ai 3 lance roquettes donc celui-ci juste parce que je le trouve cool et qu'il est en en cryo de base j'ai pas des perles de fou je l'ai juste pris voilà pour avoir un roquet de cryo sinon j'ai celui du gambit pour bombe à sous munition voilà ce qui fait des des roquettes super sympa ça vous fait des dégâts de ouf après pour le terrain je trouve ça pas mal dans le sens où ça vous en fait voilà augmente la réserve de munition position accrupy le rechargement est plus rapide et plus rapidement prête à l'action ou ranger bon c'est pas une perte de ouf mais je trouve ça pas mal en gros quand vous rangez votre arme et que vous la ressortez ça s'est rechargé tout simplement donc ça c'est plutôt cool voilà très très bon lance roquette que vous obtenez avec le gambit et du coup j'ai un autre lance roquette qui est celui du raid celui-ci qui est prédateur du zenith je l'ai pris pour le module de guidage avec spécialiste des boss voilà c'est lui que j'ai pris en spécialiste des boss tout simplement généralement enfin pour ma part j'ai deux utilisations deux utilisations type décidément je galère avec les lance roquettes c'est quand il y a un groupe d'ennemis genre de petits mobs de merde voilà qui m'encercle un peu genre je saute je me mets en l'air je tire un coup de roquette histoire de démob rapidement ou alors j'utilise contre des boss tout simplement donc j'avais le choix du coup j'ai préféré mettre spécialiste des boss sur celui-ci module de guidage voilà ça fait comme le Galahorn à l'époque ça vous verrouillez une cible et ça va directement dessus donc ça c'est plutôt cool et recharger après un frag augmente les dégâts infligés donc généralement au lance roquettes c'est très rare de louper donc vous faites forcément des frags donc voilà en plus vu que j'ai qu'une balle dans le chargeur dès que je recharge forcément je fais plus de dégâts avec ma deuxième roquette donc voilà bon lance roquettes avec ces percs là c'est pas le meilleur mais il est plutôt sympa voilà globalement les armes que j'utilise je sais pas si c'est les meilleures je sais pas si c'est des s'il y a mieux que ça je pense que oui moi j'utilise comme je vous dis j'utilise pas non plus le lance grenade ou d'épée enfin il y a des catégories d'armes comme vous pouvez voir comme les fusions même j'utilise pas c'est pas des armes qui me parlent donc les présentations d'armes que je vous ai fait ici c'est complètement subjectif c'est ce que moi j'utilise ce que moi je préfère ce que je vous recommande il y a sûrement d'autres utilisations d'armes qui sont tout aussi intéressantes mais voilà globalement il y a des indispensables comme le coup de minuit comme l'icélos comme le nation des bêtes comme le murmure le sleeper c'est vraiment des armes que vous devez posséder c'est des armes ultra polyvalentes qui vous serviront dans tous les cas pour les activités PvE que ça soit raid, assaut tout ce que vous voulez ça va forcément vous servir encore une fois je suis pas un joueur PvP donc il y a des armes forcément que je vous ai pas présentées je préfère pas me risquer à aller là dessus parce que vu que je suis pas expert PvP je sais pas ce qui fonctionne le mieux même si j'ai une vague idée forcément après 4 ans sur Destiny on sait qu'il y a des percs ou des styles d'armes qui sont plus adaptés en PvP je préfère pas m'attarder là dessus je vous ai vraiment présenté ce qu'il y avait de mieux à mes yeux pour le PvE après il y a aussi les armures on verra si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse qu'on se privilégie un petit peu plus sur les armures pourquoi pas si jamais déjà que la vidéo est très très longue bref en tout cas je vais pas m'attarder plus longtemps n'hésitez pas le pouce bleu voilà je le demande rarement mais ça aide vraiment à faire avancer la chaîne à mieux référencer les vidéos donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre le petit pouce bleu à vous abonner à mettre la cloche aussi comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes les notifications de toutes les vidéos parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas toutes les notifications ils en reçoivent genre 1 sur 10 voire 15 donc c'est un peu relou mais bon c'est comme ça bref en tout cas j'espère que ça vous aura aidé ça vous aura donné quelques pistes sur des percs intéressantes des modes intéressants à mettre sur certains types d'armes voilà donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager comme d'habitude prenez soin de vous les gens prenez soin des autres et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde à bientôt